salut à tous bienvenue à question automates en compagnie de les remplaçables james on se donne des titres ici hier mais on essaie cette semaine la toyota de prius prime est pas une prius plate monon grand papa ma tante comme on pense non une qui est superbe ben oui effectivement toyota il a lancé le bal il y a de ça plusieurs décennies parce qu'on l'avait vu apparaître dans les années 99 2000 et devine quoi james j'en vois encore sur les routes qu'est ce que ça veut dire que c'est fiable et que ça fonctionne bien et qu'elle ralentisse aussi le trafic sont sur du côté de l'extérieur et je vous remets dans le passé je vous montre les images d'un vidéo qu'on a tourné avec la précédente génération sérieusement battle star galactica on avait tenté de faire une forme assez spécial c'est un mélange de spacex de fusée lunaire de tintin sérieusement je sais pas ce qu'on s'en allait avec ça mais là cette année méga giga évolution le par exemple on dirait un véhicule sport ce véhicule a fait tourner les têtes ni plus ni moins c'est absolument extraordinaire la ligne en avant le jaune et ça tu peux pas ne pas remarquer ça les phares d el à l'avant la ligne de toit jusqu'à l'arrière d'ailleurs sportif aussi ce véhicule on dirait pas un prius non effectivement on a décidé de prendre une orientation ultra sportive et sérieusement une chance que plus de power à l'intérieur parce que sinon si on avait juste habillé le petit mouton sans lui donner un peu de montage j'aurais été un peu surpris mais on dénote à quel sérieux présentement toyota est en train de s'attaquer à ses lignes de design visuel donc vous aimez vous aimez pas en passant la couleur ne fait pas l'unanimité je vous invite à nous dire quelle couleur de prius prime vous choisiriez allez voir sur le site de toyota choisissez les couleurs et dites nous en commentaire laquelle plairait le plus mais celle ci va littéralement être une taxi je suis sûr bientôt c'est déjà prêt de taxis exact donc du côté du véhicule de base des roues de 17 pouces le modèle xseu présentement roule des roues de 19 pouces on se ressemble pas mal peu importe quel modèle qu'on va choisir du côté aspect visuel mais vraiment des éléments de c'est intéressant mais c'est mou partout mais c'est quoi ça en avant au niveau des forts on peut bouger le plastique même au niveau du pare-chocs carrière on appuie un petit peu ça renfonce est ce que ça va être durable à travers le temps j'ai hâte de voir mais une chose est sûre c'est pour les impacts c'est aujourd'hui un faut faire le véhicule le plus mou possible pour qu'ils absorbent l'énergie si jamais impact mais ça qu'est ce que ça fait après on ramasse les morceaux tout partout du côté de l'intérieur écran multimédia 8 pouces de base nous on est gâté ici 12,3 pouces avec un chargeur cuir aussi qui ressemble à un toaster donc on attend un petit peu qu'il soit prêt à 100% il ressort il est prêt dis pas de folerie mais ça a l'air d'être ça effectivement donc c'est vraiment quand même très unique mais devinez quoi c'est extrêmement utile et fonctionnel pour l'écran du tableau de bord une présentation qui moi je trouve assez bien la seule affaire qui me dérange c'est qu'on a repris l'exemple du bz 4x qui est pas un exemple à suivre dans ce cas là donc le volant cache les informations de tableau de bord qu'est ça encore une fois et je le sais pas trop et je dois dire cependant que peu importe la position vous allez adopter vous allez voir d'une manière ou d'une autre ça va être des jambes que vous soyez grand que vous soyez petit moyen on lève on baisse le banc je le sais pas mais ça je peux pas croire qu'il n'y ait pas un ingénieur qui aurait pas remarqué ça du côté de toyota le reste le système multimédia on y va avec le gros écrans le système apple carplay android auto encore une fois très rapide très efficace et on une page d'information bon sur les flux d'énergie du véhicule avec un petit faiseur de star trek sur le côté ça donne quand même quelque chose d'intéressant sophistiqué le bloc commande de climatisation super facile et on descend vraiment dans un espace central où ce qui dérangement voire même caché et l'ensemble des boutons qui est accessible c'est pas ultra volumineux comme espace de stockage mais devinez quoi ça fait quand même la job de ce côté là parlant de volume à l'arrière il ça fait sur la ligne de toit elle est belle ça rend le véhicule superbe mais une fois assis pour les personnes grandes comme toi et moi on n'est pas avantagé là au niveau de la tête surtout l'espace ça twist des coups le pont se ramasse un petit peu de travail effectivement donc il va falloir s'évacher un petit peu plus pour le coffre la capacité elle est acceptable encore une fois une ouverture qui est électrifiée par rapport au modèle qu'on a présentement je dois avouer que intérieur comme extérieur sérieux on a fait un beau travail et que dire aussi le soir lorsqu'une petite illumination de rouge tout autour du véhicule à l'intérieur du côté motorisation un 2 litres atkinson quatre cylindres en ligne 150 chevaux 139 livres pieds de couple atkinson c'est quoi parce que on dit pas souvent souvent un moteur qui va être plus efficace meilleur rendement mais moins de puissance mais attention deux moteurs électriques 161 chevaux et 94 chevaux un combiné de 220 chevaux 99 chevaux de plus que l'ancienne génération puis la batterie c'est une 10.9 kilowattheures au lithium transmission bon c'est le bon vieux côté cvt qui revient mais du côté électrifié ça ne dérange pas et pour cela qu'ils veulent savoir vraiment l'autonomie parce qu'un prime c'est pour ce qu'on l'achète pour l'autonomie purement électrifié étant donné que c'est un véhicule hybride branchable 72 km avec une version de base qui est un choix très logique et 64 km pour ce qui est des versions XSE en montant vers les plus équipés et ça faut dire que l'autonomie dépend encore une fois d'une multitude de facteurs des pneus de la conduite la température extérieure voire même comment vous allez avoir le pied pesant ou encore comment vous allez utiliser le côté régénération au niveau mais faites attention il n'y a pas de conduite à une pédale il y a un mode b mais encore là on sent pas que ça crée un gros impact du côté comportement outil james comment tu as trouvé mais sincèrement j'étais surpris moi j'ai pas de référence avec l'ancienne prius comme toi j'ai trouvé que même niveau direction c'est pas mou c'est bon c'est pas une voiture sport non plus on s'entend mais c'est loin d'être déplaisant à conduire c'est confortable bon il y a un petit peu de fond de l'espace à droite à gauche là et on sent sécurité quand même le système Toyota de sécurité autour du véhicule c'est très présent puis bon moi ça me dérange un peu parfois parce que je suis pas habitué à ça mon véhicule surtout vu que c'est un vieux véhicule mais je pense que c'est une bonne chose qui a été ajouté au véhicule qui est encore plus sécuritaire si tu trouves que le système est trop omniprésent c'est que tu dois améliorer ta conduite mon cher arrête arrête non t'as pas dit ça là donc c'est beaucoup plus amusant que les autres véhicules de la gamme Toyota typique à conduire les accélérations sont excellentes lorsqu'on est en mode hybride bien entendu vous pouvez conduire avec un mode purement électrifié et là la motorisation viendra jamais vous aider et ça c'est un plus parce que parfois on veut pas que le moteur essence démarre et on va avoir même la possibilité de sélectionner un mode charge pour aller prendre cette énergie le disons qu'on roule sur l'autoroute et vraiment l'utiliser où est-ce que ça va être utile lorsqu'on va arriver en ville tout simplement le reste bon il ya des modes de conduite mais malgré l'allure très sportif du véhicule malgré les 99 chevaux en ligne droite s'accélère mais rapidement on se rend compte que les pneus n'ont pas le mordant nécessaire pour nous donner le petit côté funny mais c'est normal parce qu'on veut des pneus qui vont donner une autonomie électrifiée le plus optimale possible faites attention aussi à l'essence c'est tellement un véhicule qui est efficace qui est le fun à conduire en mode électrifié d'ailleurs on dirait un véhicule électrique clair et net on ne dirait même pas une hybride branchable et ce qui va arriver c'est que vous n'allez pas souvent mettre de l'essence n'oubliez pas de vider le réservoir minimum une fois aux trois mois pour garder l'efficacité de celle ci à l'intérieur du côté consommation son roule en mode hybride james mais c'est là que c'est très intéressant parce que c'est 4.4 litre au 100 en ville et 4.6 sur l'autoroute ce véhicule ne consomme juste pas et les versions xse en montant un petit peu plus on parle de 4.7 et 5.0 mais encore là c'est le pro les roues plus grosses et ainsi de suite on vous l'a toujours dit que ça a vraiment un impact quand même assez majeur pour dire cependant que si vous voulez vraiment uniquement électrifié et lorsque vous allez arriver peut-être un peu au bout du village vous allez voir l'économie elle est incroyable moi j'ai fait entre 1.8 et 4 litres au 100 tout dépendant de ce que je combinais c'est littéralement un véhicule qui est plaisant côté économie d'essence le prix james ben c'est là que ça se gâte tu le sais bien une version se 48 mille deux cent dix et 74 si tu payes content encore une fois ne te fais pas avoir avec le financement c'est 60 paiement de 1000 dollars et 54 sous à 8.99% d'intérêt fait le calcul rapide je te sauve le calcul 60 mille 32 et 40 dollars ouch une version complètement équipée va pouvoir monter jusqu'à 72 mille 201 60 c'est celle là qu'on roule présentement on parle de financer bien entendu en france maintenant james 43 mille 900 euros on annonce 86 km en cycle mix 111 km en cycle urbain waouh sérieux amis français j'ai un doute on n'a pas le même système je veux vos commentaires par rapport à ça vous avez vu nos annonces d'autonomie tantôt j'ai l'impression que le vôtre est extrêmement optimiste est-ce que c'est montagne en france ça descend beaucoup peut-être la scène je sais pas je sais pas dites le nous on veut le savoir du côté des points négatifs mon james l'espace arrière pour la tête et chez l'espace la console centrale aussi très restreint il n'y a pas non plus de panneau solaire au canadoc parce qu'aux états unis bien on a un panneau pour recharger la batterie du véhicule ce qui est très intéressant à mon avis une fois que le moteur roule c'est bruyant puis les bruits d'espace du véhicule de 0 à 38 km heure environ du côté des plus un look qui réussit la performance qui est augmenté l'économie d'essence impressionnante les accélérations le comportement l'autonomie électrique toyota safety sense 3.0 c'est une valeur sûre c'est pourquoi on aime la prius prime présentement à question tôt mais surtout au québec je crois est ce que toyota va lancer une prius prime à traction intégrale ce serait très intéressant oui il pourrait le faire mais est ce qu'on est prêt à cannibaliser le côté raf 4 prime avec une traction intégrale parce que là avec les prix aussi élevé un moment donné tu veux dire exactement c'est très risqué d'amener un véhicule comme ça mais intéressant quand même section commentaires ci dessous qu'est ce que vous en pensez pouce en l'air on s'abonne et on se dit une autre fois une autre vidéo de questions auto bye bye